Ce n'est pas une équipe qui va jouer la victoire en Ligue des Champions le Barça cette année. Toujours pas, non, non. Pour moi, non. Pour vous, non. C'est bien de moi. Pour moi, je suis d'accord avec lui. Non, pour moi, c'est la deuxième catégorie. Un mot tout de même de Lamia Mal, qui était l'un des personnages très attendus dans cette rencontre. Lilian et José, c'est vrai qu'il y a eu ce but sur lequel on s'est, à juste titre, enthousiasmé. Mais pour le reste, comment est-ce que vous jugez le match de Lamia Mal ? Alors, encore une fois, il a été décisif ce soir, malgré l'adversité, malgré ce scénario qui n'était pas favorable. Il faut saluer quand même la prise de risque d'Anzifi, qui, normalement, beaucoup d'entraîneurs auraient sorti un des trois attaquants. Certainement Rafinha, par rapport au statut de Lewandowski ou de Lamine Mal, pour aller muscler un petit peu son jeu et remplacer le poste d'Erik Garcia. Et on a vu que Lamine Mal, dans ce registre-là, faisait des différences, continuait de travailler. Alors, il n'a pas été toujours bien servi. On repense au ballon raté par Rafinha, qui marche sur le ballon. Mais voilà, Rafinha a fait un match de son côté, plutôt plein, avec son but, même si ça n'a pas suffi pour le Barça. Oui, après, il fait partie, malgré tout, de ces joueurs qui, à eux seuls, peuvent décider aujourd'hui du destin de rencontre. On l'a vu, une seule action lui a suffi pour marquer un but. Il y avait un choix qui avait été fait aussi sur un plan tactique, Paradis Hooter, de mettre justement Van Dersen dans son couloir. Il s'en est plutôt bien chargé, si ce n'est sur le but, ou malheureusement, il est impliqué. Mais après, il est clair que, bon, un réduit à 10, il a eu moins de dédoublements. Il était souvent, donc, esselé. Donc, il y avait un Koundé qui se projetait un peu moins, donc moins de soutien. C'est toujours plus difficile pour un attaquant de faire des différences lorsque vous êtes vraiment seul. Donc, il a été voué à l'exploit, il en a fait un. Il a fait un gros pressing aussi. Exactement, qui a permis de l'égalisation. Après, c'est un joueur qui n'a pas été avare, justement, dans les efforts. Et c'est ce qui fait la différence aussi dans ce FC Barcelone. C'est un joueur, certes, qui est jeune, mais qui, à la perte du ballon, est toujours omniprésent. Qui, dans le pressing, dans le contre-pressing, fait beaucoup d'efforts. C'est un match difficile parce qu'il était réduit à 10, mais il est buteur. Donc, ça reste un match intéressant pour lui, en tous les cas, dans lequel il a été décisif. Vous restez positif, et bien sûr, sur la mine Yamal. Merci beaucoup, messieurs, pour cette dernière analyse et pour le commentaire de cette rencontre sur Canal Plus Sport. La mine Yamal, on l'a vu sur la dernière image, à l'instant, qui a été sortie aussi assez... Je n'ai pas envie de dire prématiquement, c'était une heure normale de sortie, mais fallait-il sortir ces joueurs-là du côté de Hansi Flick alors qu'on est mené au score de but à 1 ? C'est un choix qu'on pourrait qualifier de curieux, quand même, sur une fin de match où il y a un but d'écart. Il y a quand même un match nul à aller chercher. Il sort d'abord la mine Yamal, il sort Pedri ensuite. C'est quand même deux joueurs qui ont les capacités de faire mal à l'adversaire. Donc, c'est comme s'il avait lâché et qu'il sentait qu'à 10, physiquement, c'est des joueurs qui avaient beaucoup de données dans le repli défensif. Pour les préserver, peut-être, pour la suite ? Enfin, ils n'avaient peut-être plus rien dans les chaussettes, c'est de fatigue. Plus rien dans les arvoirs, donc il faut renouveler. Et que ça ne servait à rien, autant donner du temps de jeu à d'autres joueurs et passer à autre chose. Peut-être un peu d'impuissance de la part d'Hansi Flick sur ce coaching. On parle d'impuissance. Aurélien, il y a un joueur qu'on n'a presque pas vu, presque pas cité, c'est Robert Lewandowski. Il n'a pas du tout résisté, il n'a pas du tout résisté. C'est vrai qu'ils étaient à 10. En tout cas, dans… 9 alors, du coup. Il n'a pas du tout résisté, non, on ne l'a pas vu ce soir. On parlait tout à l'heure d'Embolo qui était déconnecté avec ses coéquipiers, mais là, sur le coup, on peut aussi dire que lui, du coup, il n'était pas là. Parce que bien que l'ami Yamal essayait, bien que Rafinha aussi essayait, mais lui, on ne le voyait pas du tout. Donc, c'est un match à oublier, en tout cas. Et pour lui, et pour les Barcelonais. Comment on explique finalement ce carton plein en Liga, Philippe, avec une équipe qui s'annonce dominatrice, impressionnante, et puis là, finalement, une prestation qui nous laisse sur notre faim. C'est juste le carton rouge qui explique ça ? C'est évidemment extrêmement important, on est d'accord. Oui, non, pas seulement, parce qu'on a vu en beaucoup de moments de ce match une attitude qui n'était pas non plus l'attitude d'une équipe qui jouait sa peau sur ce match. Je pense qu'il manque encore beaucoup de choses à ce Barça. Ce n'est pas parce qu'ils avaient gagné cinq matchs en Liga, il leur manque encore beaucoup de choses, c'est encore très très jeune. Et dans l'approche de ce match, je pense qu'on a tout de suite senti, enfin, vu de loin, certes, derrière la télé, ce n'est pas pareil, on a tout de suite senti qu'il y avait quand même un manque d'engagement, d'intensité qui s'est vu, notamment sur l'action du carton rouge, qui s'est répété dans pas mal d'actions quand même. Donc, je pense que ça peut expliquer un Barça qui est évidemment capable de mieux, mais qui ne sera pas, ça, ce n'est pas une équipe qui va jouer la victoire en Ligue des Champions le Barça cette année. Toujours pas, non, non. Pour moi, non. Pour vous, non. C'est bien de moi, je suis d'accord avec lui. Non, pour moi, c'est deuxième catégorie. C'est deuxième catégorie. Cédric ? Ils peuvent-tu recruter trois défenseurs ? Mais non, mais sans défense, sans organisation défensive, ce n'est pas possible. Ils ont tellement de marge en championnat, mais là, quand on voit, c'est Monaco en face. Alors, il leur manque des joueurs, certes, mais pour moi… Oui, ils manquent beaucoup quand même. Oui, oui, mais comme dit Philippe, pour moi, ils ne sont pas encore de retour parmi les prétendants aux joueurs finales. Bon, les supporters du Barça qui nous écoutent, patientez, ça va venir. Ça va gueuler au Sénégal. C'est ça. Et en attendant, on va écouter le coach du Barça, son analyse, celle d'Anzi Flick. Coach, évidemment, ce n'était pas le scénario que vous attendiez pour ce match. À quel point ce match a été difficile après ce carton rouge qui, évidemment, a beaucoup changé le match pour vous ? C'est normal avec ce carton rouge, avec un joueur en moins que le match, c'est normal que le match soit différent. On a vu qu'on a vu malgré tout beaucoup de situations, on a vu de bonnes choses de la part de l'équipe qui a été patiente, qui a su défendre. On a eu quelques opportunités en attaque, on a vu que l'Amin nous a ramené dans le match à un partout. On a vu qu'ils avaient également des joueurs très rapides, ils méritent la victoire au final. Le Barça a réalisé l'un de ses pires matchs de la saison en perdant sur la pelouse de Monaco. Salut à toi et bienvenue dans ces vidéos. Dans ces vidéos, on va parler sur Monaco Barça, défaite du Barça de Ibiza. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sur le part du foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à tirer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, le Barça, les amis, le Barça a perdu contre Monaco. Il y a perdu, perdu. Lorsque tu perds, en ne proposant rien, le Barça n'a quasiment rien proposé. Le Barça n'a quasiment rien proposé. Pour ceux qui disent que non, c'est parce que le Barça a beaucoup de baisse. Non, non, non. Même l'effectif actuel là, même l'effectif qui a joué contre Monaco, pour moi, ça doit battre Monaco. Lorsque tu as Rafina, tu as Pedri, tu as Yami Yamal, tu as Lewandowski, pour moi, c'est supérieur à Monaco. Pour moi, c'est supérieur à Monaco. Tu as des garçons comme le June Koundé. June Koundé, c'est un garçon qui est titulé en équipe de France. C'est un garçon qui est titulé en équipe de France. Tu as des garçons comme le Koubasi. Bref, pour moi, cette effective-là, il était toujours supérieur à Monaco. Pour moi, la personne qui plombe le match. Ce qui plombe le match, c'est Eric Garcia. Garcia a plombé le match. Garcia, il a plombé le match pour moi. Ce garçon n'a pas le nouveau pour Joubasa. Bref, Loubasa a réalisé l'une de ses pires performances, puisque en termes de cet âge, c'est vraiment catastrophe, les amis. C'est catastrophe. Loubasa a seulement cadre 1,7, et c'est le but de Yamaï. 1,7, cadre. 1,7, cadre, les gars. Loubasa, c'est 4, pour un seul petit cadre. Pendant ce temps, Monaco, Jujuti, les gars, pour Jujuti, cadré, Monaco a eu la position, 56% de position, contre 44% pour le Barça. Donc, le Barça, comme un, c'est surclassé. Le Barça, c'est surclassé dans tous les compartiments. Yami, Yamal, il a pu faire ce qu'il pouvait faire. A 10,4, 11, c'était très compliqué pour lui d'exister. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Le Barça a été transparent. On n'a pas vu Le Barça. On n'a pas vu Le Barça. Donc, ce Barça-là, que j'ai cité, ce Barça-là, flambait en Ligue 1. Heureusement que cette défaite, bientôt, va permettre à Andy Fripp de se remettre en question. D'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché dans ce match. Pour moi, le principal responsable, je le dis encore une fois de plus, c'est Eric Garcia. On doit chasser ce Jujuti Barça. Il n'a pas le niveau. Ils sont deux, il y a Eric Garcia, il y a Fira Torre, c'est deux là pour moi. Ils n'ont pas le niveau pour jouer au Barça. Après, comme je l'ai dit, j'espère que le Barça va s'inspirer de cette défaite pour construire pour les prochains matchs. Partagez-moi à Torre Sati en commentaire si la tomate est par rapport à ce match. Et sinon, tant que fait, n'hésitez pas d'abonner, d'artiquer la cloche d'identification pour nous remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.